Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse Il y a plusieurs plans dans la dimension spirituelle La dimension spirituelle n'est pas le ciel La dimension spirituelle est un environnement spirituel qui est réel, juste comme celui-ci Est-ce que vous me suivez maintenant? Il y a plusieurs personnes qui sont rires, qui ont été touchées dans le règne des démons et des sorceresses Il y a plusieurs personnes qui sont en train de sourire Ils ont été attrapés dans la dimension des sorciers et des démons Les astrologues, les liseurs de pensée Et toutes ces personnes-là, ils fonctionnent depuis la dimension spirituelle C'est pourquoi ils peuvent vous dire certaines choses au sujet de votre vie Parce que ce que vous appelez futur, quand vous entrez dans la dimension spirituelle, vous vous rendez compte que ce n'est pas le futur Ce n'est le futur que selon cette dimension Il a dit, si tu veux régner dans la vie, alors il faut voir dans l'esprit Tu seras toujours en avance dans cette vie Et tu vas le reproduire dans cette dimension S'il y a de la victoire dans la dimension spirituelle, alors il doit y avoir la victoire dans cette dimension C'est la raison pour laquelle chaque fois que les rois allaient en guerre, ils convoquaient les sacrificateurs et les prophètes Regardez dans la dimension spirituelle pour nous dire si nous sommes en train de vouloir perdre notre temps Ou bien ce sera une victoire pour nous Et le prophète viendra dire, je l'ai vu, il y a de la victoire, alléluia Mais la société nous a formés à être des personnes charnelles qui marchent selon nos sens Et nous faire fouetter et punis par la vicissitude de la vie Alléluia, la dimension spirituelle est très puissante Une fois j'étais ravi dans l'esprit et je regardais les gens et tout ce que je voyais c'était la lumière Ils émettaient de la lumière de différentes magnitudes et de différentes couleurs Et le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, cette lumière, c'est le degré et la profondeur de Christ qui s'est formé dans ces gens Et ta force est jaugée dans la dimension spirituelle par le degré de lumière que tu émets C'est ce que nous faisons dans la physique quantum Quand tu veux savoir des choses sur les éléments, alors tu les exposes à la lumière et la lumière révèle les choses Où ont-ils appris ce principe là ? Pourquoi pensez-vous que la physique quantum est si difficile ? Parce que c'est une tentative à expliquer les réalités qui ne peuvent exister que dans la dimension spirituelle Ne te blâme pas parce que ton professeur t'a traité de stupide Il n'a pas encore rencontré la dimension spirituelle Pour comprendre à quel point les choses sont difficiles, vous devez applaudir pour moi Je suis qualifié pour travailler comme conseiller Alléluia Alléluia, plusieurs d'entre nous, quand nous sommes nés de nouveau et nous avons été remplis par le Saint-Esprit On ne nous a pas appris comment commencer à interagir avec l'atmosphère spirituelle Et si l'on ne t'apprend pas, tu peux entrer dans l'erreur Parce que soudainement tu vas te rendre compte que ton organe d'interaction avec la dimension spirituelle est en train de se réveiller Et alors tu ne sais pas comment naviguer sur le chemin de la dimension spirituelle Et alors nous commençons à entendre des voix Et nous avons des expressions que nous ne pouvons pas expliquer Et c'est pour cette raison que cet enseignement nous prépare Est-ce que vous êtes béni ? La Bible dit que pendant que Paul prêchait, soudainement il y a eu un signal dans son homme-esprit La Bible appelle cela la perception L'aptitude à percevoir la réalité, Alléluia Quand tu es né de nouveau et le Saint-Esprit vient vivre en toi Quand tu es rempli du Saint-Esprit et tu commences à parler en langue, tu vois Pour plusieurs d'entre nous qui avons appris que cette histoire de parler en langue, c'est juste pour susciter les pentecôtistes Tu es en train de te tromper toi-même Il y a un certain niveau de gloire et de puissance que tu ne pourras jamais expérimenter Dieu t'a donné les bénédictions du don du parler en langue Pour t'aider à activer tes organes d'expression et d'interaction avec la dimension spirituelle Soudainement tu commences à prier en langue Et pendant que tu pries en langue, soudainement tu as une sensation de fraîcheur Et tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas comprendre Et quelques minutes plus tard, ton corps est chaud Quel langage est en train d'être communiqué Soudainement de par tes mains et tes yeux, tu as l'impression qu'il y a une opération spirituelle particulière Qui apporte la chaleur uniquement au niveau de tes yeux Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire ? De quel langage spirituel s'agit-il ? Quel organe d'expression est en train d'être activé dans la dimension spirituelle ? Et pendant que tu pries parfois, tu vas devoir te retourner parce que tu as l'impression que tu n'es pas seul dans cette dimension de la prière Et tu ne peux même pas comprendre Tes organes d'interaction avec le spirituel Ils sont en train d'être illuminés, bâtis et activés par la dimension spirituelle Et tu te mets à prier et il y a une manifestation Et tu commences à entendre tout genre de sons Parfois tu entends des voix, la chorale qui chante Une manifestation angélique, tu ressens de l'huile et une couronne sur ta tête Tout genre de choses, le feu Parfois tu es en train de prier et en moins d'une minute tu te couches pour dormir Et tu n'arrives même pas à expliquer ce qui se passe Il est important que nous puissions nous former à comprendre ces choses Parce que ce sont des armes de victoire dans l'esprit Mais si tu ne comprends pas, tu auras l'impression que le Saint-Esprit ne te guide pas Est-ce que tu es béni ce soir ? Il y a plusieurs d'entre nous qui prient et soudainement tu vas blanks pour quelques minutes Il y a plusieurs d'entre nous qui prient et soudainement tout devient flou pour quelques minutes Et lorsque tu reviens tu ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé Tu sais tout simplement qu'en l'espace de cette seconde-là Et si tu te mets à écrire ce que tu as vu, ça va prendre plus d'une heure Et tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? En moins d'une minute dans le spirituel, tu as reçu une réalité qui va te prendre plus d'une heure Et les personnes religieuses vont dire, ah, occupe-toi de tes affaires avec ces choses que tu racontes Mais le Saint-Esprit t'appelle à comprendre l'atmosphère de la dimension spirituelle Quand le danger est sur le point de frapper quelqu'un D'une manière ou d'une autre, il y a une habileté de l'Esprit qui est en œuvre en toi Et quand tu te formes à comprendre cette perception Tu seras même de te mouvoir comme un roi dans cette vie et sur cette terre Tu ne seras jamais décontenancé Alors lorsqu'une personne vient et veut faire des affaires avec ton père À l'instant où tu veux agir, la chose se produit encore, l'Esprit Tes organes d'interaction dans le spirituel Quelles que soient les évidences que tu as Si tu ne réalises pas que tu es un homme spirituel Tu seras perdant dans cette vie Parce que tu vas rater beaucoup de choses Il y a une manière par laquelle le Saint-Esprit communique avec moi Chaque fois que j'entre dans une nouvelle saison de ma vie Puis-je vous dire quelque chose Il n'y a pas de règles difficiles ou rapides pour marcher dans ces choses C'est un produit personnel de tes rapports avec l'Esprit C'est la raison pour laquelle tu peux écrire un livre en disant Que chaque fois que tu ressens de la chaleur, c'est la chaleur de la guérison Non monsieur C'est vrai que l'ancien de guérison est associé à la chaleur Mais tu ne peux pas le généraliser Sinon tu conduirais les gens dans l'erreur Parce que quand tu restes avec le Saint-Esprit Il commence à t'enseigner Il commence à t'enseigner ce qu'il va révéler selon ses impressions Il va t'enseigner son langage et son code qui est propre à toi Et lorsque tu te tiens pour rendre ministère C'est la raison pour laquelle parfois quand nous rendons ministère Cela ne veut pas dire que nous voyons toujours des visions Il y a des moments où je suis en train de bouger et il y a une opération Et il y a une perception dans mon esprit Je sais que non seulement l'ancien est présente Mais je peux détecter le genre d'ancien qui est présente Et tu ne perds pas ton temps à essayer de guérir le mal de tête Alors qu'il y a une notion pour guérir le cancer Et alors tu continues de t'embrouiller Jusqu'à ce que tes antennes spirituelles continuent de naviguer et de se battre Et lorsque finalement tu le comprends Ça ressemble à une percée As-tu vu des personnes dans des réunions Qui souffrent et font toute gymnastique spirituelle Mais ne paraissent pas se connecter Alors c'est comme une antenne Pendant qu'ils sont en train de connecter l'antenne D'une manière ou d'une autre ou par miséricorde Ils le touchent finalement Soudainement tu commences à ressentir que les gens sont bénis Et au lieu que la personne retourne et dise à Dieu Seigneur Que cela n'arrive plus jamais La personne rit en disant Wow c'était une réunion puissante Certains d'entre nous se mettent à prier Et tu te rends compte que tu commences à avoir des expériences étranges Où tu peux commencer à parler de quelqu'un Et tu n'es en train de voir aucune vision dans le spirituel Pourtant tu peux décrire la personne avec exactitude Et tu peux décrire les vêtements qu'il porte Tu ne sais pas d'où tu vois Tu sais juste que tu parles Tu ne sais pas d'où tu vois Mais tu sais tout simplement que tu es en train de parler Il y a une personne qui porte un vêtement bleu Tu es debout Tu as des cheveux tressés Tu ne comprends même pas comment tu arrives à saisir cela Tu n'es pas vraiment en train de voir une vision Les gens pensent que tu es en train de regarder une image Il y a quelque chose dans le spirituel Qui ne peut pas être expliqué dans cette dimension Mais c'est un outil d'interaction Et alors tu es capable de t'accoutumer à l'atmosphère spirituelle Et alors tu parles avec exactitude Et précision Des organes d'expression dans le spirituel Pendant que je vous parle Dieu est en train d'activer ces choses Parce qu'il est en train de vous donner des explications Parfois tu es en train de bouger Et cette perception Est-ce que vous vous rendez compte Que chacun d'entre nous en ce lieu Le Saint-Esprit a communiqué avec toi par ce moyen Le problème est juste que nous n'avons pas été formés Pour comprendre qu'il s'agit des incitations De la communication du Saint-Esprit C'est la première étape pour la manifestation du prophétique Que tu dois comprendre Tes organes d'interaction dans le spirituel Il y a des moments où vous êtes assis Et certains d'entre nous commencent à voir Des éclairs de différentes couleurs Et tu ne sais pas que ce que tu essayes de voir C'est une manifestation des anges Vous pensez que vous êtes juste en train de voir du ruban Qui sont en train de se déplacer Qui vous dit que ce sont des rubans ? Ils apparaissent et se déplacent si rapidement La Bible dit qu'il fait de ses anges des vents Il utilise le mot Numa Le vent Alléluia Quand tu es debout et le Seigneur veut t'appeler à un endroit Où il va te révéler des secrets Il commence à t'attirer d'une certaine manière Mais lorsque tes organes d'expression sont morts Et ils ne sont pas formés pour comprendre Que le Seigneur est en train de te communiquer L'homme appelé Bishop Oedepo a dit qu'un jour Il marchait et le Seigneur l'a appelé Il lui a dit va dans un endroit solitaire Je veux te parler Combien d'entre nous ont raté Des secrets qui nous auraient été communiqués Si seulement nous pouvions comprendre Que ces opérations de l'esprit Sont des langages Paul a dit qu'il y a des voix Nous avons été formés Voyez-vous Dans cette dimension Si tu ne vas pas au-delà de la dimension Où tu es Tu vas essayer d'avoir des rapports Avec l'esprit En utilisant la sagesse de cette dimension Il y a plusieurs organes d'interaction Dans le spirituel Que nous n'en avons Dans cette dimension Si vous pouvez le croire C'est la première étape Pour commencer à marcher dans l'esprit Le concept d'entendre Dieu De marcher avec Dieu Et de se mouvoir dans le spirituel N'a jamais été un phénomène difficile Nous n'avons pas été formés A comprendre Je l'ai déjà dit ici Laissez-moi vous dire quelque chose Au sujet de la voix de Dieu Maintenant je vais choquer plusieurs d'entre vous Vous rendez-vous compte Que Dieu ne parle pas Ce que vous entendez Et vous pensez que c'est son français Ce n'est pas le français Le langage de Dieu C'est la lumière Est-ce que vous m'écoutez J'ai expliqué ceci Mais je vais vous le prouver scientifiquement Si tu veux envoyer un message De ton téléphone Au téléphone de cette personne Qu'est-ce qui va se passer Tu saisis le message Lorsque tu envoies le message Ça part en tant que quoi Est-ce que vous le voyez Vous rendez-vous compte Que le texte que vous envoyez Voyage dans la dimension spirituelle Pour atterrir chez le destinataire Nous vivons dans l'esprit tous les jours Et nous appelons cela la science Une fois que cela est dans l'esprit Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de distance C'est pourquoi tu peux arriver à Londres De cette manière Est-ce que vous me suivez Tu peux saisir un message Et dès que tu appuies sur Envoyer quelqu'un qui vit dans le pôle nord Instantanément recevra l'alerte Laissez-moi vous dire quelque chose Suivez-moi Une fois que cela se trouve Dans la dimension spirituelle Le temps et la distance N'existent plus Mais regardez ceci Lorsque cela arrive Dans le téléphone De la personne Écoutez Le téléphone a été configuré Pour interpréter et convertir Ce que cette lumière Le téléphone a été configuré Pour interpréter et convertir Ce que cette lumière Est en train de dire En une langue que tu peux comprendre C'est pourquoi les Russes utilisent le téléphone C'est pourquoi les Russes utilisent le téléphone Les Indonésiens utilisent le téléphone Est-ce que vous me suivez maintenant Combien de vous ont-ils reçu un message Et vous n'avez vu que du Jouglo Jouglo comme message Parce que ton téléphone ne peut pas interpréter Peut-être que c'est un MMS Mais ton téléphone n'a pas été configuré Pour interpréter des messages en MMS Et alors les mots dans ton téléphone Vont essayer de dégrader Ce que cette lumière Essaye de dire Au mieux de ses capacités Et alors tu commences à voir Les flèches Et les étoiles Il est en train d'essayer de te dire Il y a un message Fais la mise à jour de ton téléphone Et alors tu verras La perception dans le spirituel Car la plupart du temps Lorsqu'il nous fait signe Et il est en train de parler L'insuffisance de la parole de Dieu Frustre la manifestation de sa voix dans ton esprit Et alors tu n'es pas capable de comprendre Ce qu'il est en train de dire C'est pourquoi les gens reçoivent des révélations C'est pourquoi les gens reçoivent des révélations à moitié Des demi-révélations Et parfois Dieu intervient par sa miséricorde Pour vous donner des images Et vous donne des paroles Juste une expression D'un chant Ou alors se sert de l'image d'une personne Qui peut être un symbole De ce qu'il est en train d'essayer de dire Et que ton esprit n'arrive pas à saisir L'homme-esprit capable d'interagir Avec la dimension spirituelle Lorsque tu comprends les perceptions spirituelles Ce sera ta clé pour t'éloigner du danger Plusieurs personnes souffrent parce qu'ils essaient de guérir un malade La Bible dit que pendant que Paul prêchait Il ne s'est pas aveuglement levé pour dire J'ai la foi, je suis un homme de Dieu Il s'attendait à ces incitations du Saint-Esprit C'est pourquoi parfois vous voyez que nous sommes tout simplement en train d'adorer Et vous demandez mais que font-ils ? Nous sommes en train d'attendre Il y a un langage, nous ne fonctionnons pas comme des fous Et soudainement tu entends cancer Cancer, pourquoi pas le mal de tête ? Cancer Parce qu'avec le temps, quand tu restes avec l'Esprit, il te forme Pendant que tu te bâtis dans ta place de prière, c'est l'une des choses qui arrive Tes organes d'expression Il y a du stamina dans ton esprit Ton aptitude à comprendre et interpréter le langage de l'Esprit Et chaque fois, il te donne ces incitations encore Alors tu sais que ça, c'est ce que l'Esprit est en train de dire Il y a plusieurs d'entre nous qui avaient été informés Des jours avant même que les voleurs ne viennent chez nous Tu le savais, le Saint-Esprit ne cessait de te le faire comprendre Mais parce que nous ne sommes pas capables de comprendre les incitations du Saint-Esprit Il y a des moments où tu t'assoies dans la voiture pour aller quelque part Et le Saint-Esprit commence à communiquer Une fois que tu vas comprendre cela, tu vas régner dans cette vie Est-ce que tu es béni ce soir ? Tu ferais mieux de t'intéresser à ce que je suis en train de dire Alors quand tu pries, il y a une élevation Ton esprit s'élève En science, lorsque l'eau reçoit de l'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Elle change d'état De la glace au liquide à la vapeur C'est ce qui arrive à ton être spirituel Lorsque tu gagnes de l'énergie, il arrive un changement d'état Et tu continues de t'élever dans la plainte et la montagne de Dieu Quand tu permets au Saint-Esprit de te former suffisamment Tu vois une liste d'offres d'emploi Et instantanément tu sais l'offre pour laquelle tu dois postuler Parce que chaque fois que tu poses les mains pour prier, il commence à te guider Mes amis, j'espère que vous savez que c'est ce qu'ils font aux occultistes Dès lors où tu es initié, qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent vers toi la nuit Ils tentent d'activer tes organes d'expression dans le spirituel Et ils se mettent à te montrer des choses que tu n'as jamais vues Soudainement tu vois un lézard, ensuite tu vois une image Et tu penses que tu es en train de rêver Et ensuite ça disparaît Alors ils sont en train de frustrer la science pour rendre l'esprit vivant en toi Cela ne peut pas être compris scientifiquement Après un moment tu le conçois comme une réalité Et tu commences à marcher dans cette lumière Ta grand-mère au village s'assoit et elle perçoit que ton frère va exceller Et à travers cette perception, ils se servent des incantations pour le confirmer Et elle s'assoit avec sa vieille canne et elle crie Elle dit reviens au village et meurs Et elle va se coucher Et l'homme d'affaires sans aucun sens Et à la pensée charnelle déambule dans les rues de Londres Et pour une raison que tu ne peux pas expliquer Il prend un vol et il vient mourir au village Nous ne sommes pas seulement en train de former des hommes de connaissance Mais des hommes de puissance Laissez-moi vous dire, certains d'entre vous vont se lever ce soir avec une colère Parce que soudainement vous allez voir que Ah, donc ça c'était les incitations du Saint-Esprit Parfois tu es en train de dormir et immédiatement ta paix t'est enlevée Et il dit lève-toi Plusieurs d'entre vous sont en train d'attendre Lève-toi L-E-V-E-T-O-I Attends-la jusqu'à ce que ta destinée prenne feu Et tu te lèves et prie pendant 5 minutes et te convainc que tu as terminé Tu dois prier jusqu'à ce que ces incitations la changent Et parfois il va falloir des jours pour que ça change Est-ce que vous me suivez maintenant ? Il y a des moments où soudainement sans aucune raison vous voyez le Saint-Esprit vous appeler Et il dit 3 jours je veux que tu prie Au moins 3 à 4 heures pendant 3 jours Il est en train de faire pression sur ton esprit pour que quelque chose sorte Et une fois que tu l'entends ton esprit est ravivé Toi qui serais tombé sur cette nouvelle Tu te lèves et puis tu te dis Ah non je sais que Dieu est vivant Le stamina a été bâti à cause de l'aptitude à percevoir spirituellement Alléluia Paul était en train de prêcher Et pendant qu'il prêchait Ses organes d'expression dans le spirituel Son sens de perception, de son et de signe Par le parlant langue ont été activés Il n'a pas cessé de fixer cet homme Il attendait de percevoir A l'instant où il a perçu Il a dit c'est fait Lève-toi Et il s'est levé Les généraux de Dieu Il a été dit d'un d'entre eux Qui avait toujours un ange Qui venait se tenir Et tant que cet ange ne venait pas Il ne faisait rien du tout Il allait tout simplement adorer Et les gens allaient dire Ce gars ne nous perd pas le temps Et il disait Je ne peux rien faire Selon la formation Qui m'a été donnée Il m'a été dit Qu'une fois que je vois cet ange Ça peut ne pas être le cas pour toi Écoute Fais attention quand tu lis des livres Parce que plusieurs personnes Baptisent des doctrines De leur expérience spirituelle Tu n'as pas la permission De bâtir une doctrine A travers tes expériences Tu peux le partager Pour guider les gens Mais la parole de Dieu Est la parole prophétique La plus sûre Alors je peux partager avec vous Comment je me mets dans l'esprit Je peux partager avec vous Comment je sais ce que Dieu est en train de dire Et ce qu'il est en train de faire Vous allez voir que les prophètes dans la Bible Ont opéré à différents niveaux Et à différentes fréquences Dans le spirituel Ézéchiel était ravi dans l'esprit Et alors il a vu des ossements Et instantanément Il a su que ces ossements Et ils étaient très desséchés Les interactions de l'esprit Ton aptitude à percevoir les réalités dans l'esprit Quand tes organes d'expression spirituelle sont formés Laisse-moi te dire quelque chose Tu commanderas de la puissance dans cette dimension Alors si tu n'es pas un homme ou une femme de prière La prière n'est pas une option Est-ce que tu m'écoutes ? Ce n'est pas quelque chose de réservé aux hommes de Dieu Toi tu veux te mouvoir dans la puissance Non Nous devons être des hommes et des femmes Qui savent comment naviguer dans les sentiers de l'esprit Il y a des moments où tu te lèves pour prier À l'instant où tu t'enfermes Pendant que tu commences à faire Dieu dit Je ne t'ai pas amené ici pour prier Assieds-toi tout simplement Prends ta Bible et assieds-toi calmement Et pour certains d'entre vous Dieu peut dire Ne prie pas Marche tout simplement Ne prie pas Et les gens te voient Tenant ton carnet de notes Et tu es juste en train de faire des déplacements Des mouvements Il dit Je dis que tu pries Et tu es en train de me regarder Dieu te dit De tout simplement Marcher Et pendant que tu y es Soudainement Tu commences à voir Des changements Dans l'atmosphère spirituelle Tu ne peux pas l'expliquer Dans cette dimension Mais tu sais que c'est un voyage Dans le spirituel Tu peux ne pas le comprendre Mais tu le sais Tu sais que tu vas quelque part Tu n'es pas juste en train d'aller de gauche A droite Tu traverses des stages dans le spirituel Quand tu atteins cette dimension Que Dieu veut que tu atteignes Il dit Maintenant mon fils Commence à prier Et je vais te montrer quelque chose Soudainement Tu te mets à prier Et alors tu reçois une vision Et tu vois la salle Dans laquelle tu marchais Qui te donnait l'impression Que tu étais juste en train d'aller De gauche à droite Et Dieu commence à te communiquer Des secrets Et Dieu commence à te communiquer Des secrets Et Dieu commence à te communiquer Et Dieu commence à te communiquer Des secrets La Bible dit que les secrets de Dieu Sont réservés à ceux qui le craignent Et il leur montrera son alliance Quand tu deviens un homme ou une femme de prière Tu commences à percevoir Tu sais dans l'esprit Tu ne peux pas vraiment expliquer Comment les choses se font Soudainement tu es en train de prier Et tu recherches un verset biblique Alors tu sais tout simplement Que ça se trouve dans Esaïe Comment tu ne peux pas le dire Parfois le Saint-Esprit te dit Va dans Esaïe 6 verset 44 Parfois il te dit Vas-y Vas-y tout simplement Il te parle parce qu'il s'adresse A ton être spirituel C'est ta pensée qui ne sait pas Où se trouve cette écriture Mais ton esprit le sait Et si tu le permets à ton esprit Il va te conduire à ce verset Exactement Je recherchais un verset Et pendant que je me préparais A la recherche de ce verset Le Seigneur a dit Ok faisons une formation rapide Que ton être spirituel Le détecte Je ne vais pas te le dire Cherche Cherche-le Que ton être spirituel trouve Expression Soudainement Je ne sais pas comment J'ai fait cela Mais je suis allée Tout simplement Dans Acts chapitre 14 Et le verset s'y trouvait Il y a des moments Où les gens viennent Couvrir mes yeux Et je leur dis Ne me dites pas qui vous êtes Je me sers de toute opportunité Pour former mon habileté A percevoir les choses Dans le spirituel Il y a des moments Où tu te mets à prier Et lorsque l'armée des cieux arrive Tu le sais Combien d'entre vous Se sont assis Et quand ton ami vient Pour vouloir couvrir tes yeux Tu te tournes tout simplement Qui t'a dit qu'il était en train de venir C'est ton être spirituel Tu es dans ta chambre Et soudainement Tu te tournes Et tu te rends compte Tu dis Je ne suis pas seul Et alors tu le ressens Quand tu te formes Tu peux savoir Que non Il y a des anges Dans cette salle Et soudainement Tu sais Qu'il y a une présence Ça ce ne sont pas des anges Ça ce ne sont pas des anges Il y a des êtres Dans cette salle Mais ce ne sont pas des anges Pendant que tu fais le tour De ta maison Tu perçois leur présence Partout Et tu le sais Kenneth E. Hagen A marché dans cette dimension De perception Au point où il voyait des anges Et il les connaissait Par leur nom Et lorsqu'ils apparaissaient Dans ces réunions Il les saluait Il disait Comment vas-tu ? Imaginez-vous Tu viens juste d'arriver Chez toi Et aussitôt que tu lèves La main Pour frapper à la porte Tu sais qu'il y a De l'obscurité Sur ce territoire Et soudainement Tu regardes Et tu dis à ton père Tu dis à tes amis Il n'y a pas le temps De vous saluer Je vais vous saluer Après trois jours Il y a de l'obscurité Ils disent Qu'est-ce que tu entends Par ténèbres Nous sommes en train De nous réjouir Sérieusement Nous venons d'avoir Une percée C'est ce que vous voyez Vous êtes en train De juger En tant qu'un homme Charnel Je vous parle Du point de vue De la dimension De la prière Je ne vois pas La lumière Vous êtes en train De célébrer La lumière Mais moi Ce que je perçois C'est les ténèbres Nous devons arriver Au lieu de la prière Et pendant que tu vas Commencer à prier En esprit Ces mystères Te seront révélés Plusieurs d'entre nous Jugent les choses Et parfois Satan vous trompe Et alors Quand tu vois Une percée Tu souris Dans la dimension physique Combien d'entre vous Ont reçu Une certaine bénédiction Mais Il n'y a pas De repos Autour de cette bénédiction Tu sais que c'est Dieu Mais Tu te dis Ce n'est pas encore La fin de l'histoire Pendant que tu veux te détendre Dieu dit Non Ce n'est pas le moment De s'asseoir Tu le ressens Tout simplement Plusieurs personnes Insensées C'est dans ce moment Qu'ils s'asseillent Et ils croisent Les pieds Pendant que le ministère S'agrandit Et les gens Sont en train de venir Ils disent Mon âme Repose-toi Mais un homme Qui se tient sur la montagne Juge Depuis cette perspective Et lorsqu'il regarde A cette plane Il dit Même si c'est ceci Que Dieu est en train de faire Voici ce que Dieu est en train de me dire Alléluia Alléluia C'est de cette manière Que je reçois Certaines des chansons Que nous partageons ici Je vous le dis encore et encore Que la plupart des chansons Que je donne ici Je ne les compose pas moi-même Parce que j'ai permis A mon être spirituel A interagir Avec la dimension spirituelle Et soudainement Je commence A entendre des voix C'est ainsi Que la chanson Adonai est venue C'était un cantique Que j'avais entendu Les anges chanter C'est pourquoi Let your kingdom reign in my heart Let your kingdom reign in my heart I heard the angels sing this song Adonai Sing Adonai 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 Sing Adonai 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 Ce sont des réalités dans la dimension spirituelle. Ils te sont accessibles. Lorsque j'entends le son de la chorale angélique, je ne passe pas seulement à alto ou soprano. C'est des milliers de parties combinées. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, quand le chef de la chorale fonctionne dans la dimension spirituelle, ils commencent à introduire des parties qui peuvent tenter de synchroniser. Est-ce que vous avez déjà adoré Dieu et vous arrivez à un niveau où vous sentez que vous êtes en train de vous élever? C'est pourquoi, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, toute erreur peut te ramener dans la dimension initiale. C'est pourquoi nous persévérons pour la perfection. Parce que lorsque tu commences à adorer, soudainement, des couloirs du ciel, les saints commencent à se joindre à toi dans cette adoration. Et il y a une union des familles du ciel et de la terre. Abraham, Isaac, Jacob, les saints nous rejoignent dans cette adoration. Et il y a une forte présence. Il y a des chants qui semblent ne pas être limités par le temps. Ils transportent une certaine anointation et une certaine présence. Vous les chantez encore. Parfois, vous ne connaissez pas la chanson dans toute son entièreté. Mais cette partie que vous connaissez vous aide à traiter avec l'esprit. Quand Dieu veut te faire passer par une certaine dimension, ce qui se passe, c'est qu'il te montre. Il te montre des chants. Et ces chants sont à même de t'aider. Ce sont des moyens de transport. Ce n'est pas des moyens pour un numéro spécial. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez chanter des chants et nous ne cessons de les répéter. C'est la raison pour laquelle vous voyez chanter des chants. Pendant que tu chantes, tu ne te rends pas compte que tu es en train de monter des échelles dans le spirituel. Tes aptitudes croissent. C'est pourquoi parfois, vous voyez que les adorateurs ne changent pas de chants. Ils répètent encore et encore. Ils répètent encore et encore. Ta chair peut être juste en train de chanter et elle est faible. Mais Dieu est en train de dire, continue de chanter. Tu es en train de monter. Plus tu chantes, plus tu es exposé à une plus grande dimension de sa lumière et de sa puissance. C'est la raison pour laquelle vous voyez chanter des chants. La perception spirituelle. L'aptitude à connaître, à reconnaître et à s'aligner avec les opérations de la dimension spirituelle. La voix de l'esprit, ses incitations. Sa conduite, sa guidance. Alors tu dois entraîner ton être spirituel à ton lieu de prière. Tu atteins cette dimension spirituelle où ces expressions ne te sont plus étrangères. Alors tu existes en tant qu'homo sapien physique et en tant qu'homme spirituel au même moment. Il y a certains d'entre nous, lorsque vous commencez à prier. Lorsque vous commencez à prier en esprit, soudainement. Une rivière de joie s'éclate de ton esprit. Dans les temps les plus obscurs physiquement. Soudainement, le Saint-Esprit te dit, commence à chanter des chants d'action de grâce. Commence à faire une action de grâce. Et tu dis, Seigneur, pour quelle raison? Je viens d'avoir un rapport. Il dit, regarde, je te montre ce qui se passe dans le ciel. Et tu commences à te réjouir. Et les gens disent que tu as perdu la tête. Tu dis, non, je n'ai pas perdu la tête. Je suis juste vivant dans le spirituel. Et tu commences à le louer. Tu le loues. Tu adores. Et tu transpires. Tu n'es pas en train de prier. Tu t'enfermes. Tu te réjouis. Tu te réjouis. Encore et encore. Et tu réjouis. Tu t'enfermes. Tu te réjouis. Encore et encore. Et tu te réjouis. Car la Bible dit que avec la joie, tu extrairas du puits. Dans la dimension spirituelle, la joie est un extracteur. Ce n'est pas qu'un phénomène. Chaque fois qu'il y a de la lourdeur, Dieu apporte un vêtement et il appelle cela la louange. Quand le salmiste avait été ravi, il a vu que la louange n'est pas qu'un phénomène. J'ai vu dans la dimension spirituelle qu'à l'instant où on commence à faire de la musique. Ces sons que vous entendez, ce sont des choses vivantes dans le spirituel. Ce sont des choses vivantes. Je vais vous montrer un verset, Psalm 49. Je vais vous montrer un verset puissant. Et vous comprendrez pourquoi nous jouons de la musique pendant que nous chantons. Psalm 49. Je vousáo知. Je vous donnerai la haute. Je vous donne la haute. Je vous donneai la haute. Je vous donne. Je donne, je donne Je donne Je donne Je veux que vous sachiez, écoutez-moi. Vous entendez ce qu'on est en train de jouer? Ce sont des codes dans le spirituel. Ce sont des langages. Est-ce que vous m'écoutez? Alors lorsqu'un pianiste rempli d'esprit s'assoit, il commence à jouer par l'esprit. Toutes les notes de Do, Re, Mi, Fa, So, toutes sont un langage dans le spirituel. Ton aptitude à combiner les codes. Il y a un langage qu'il parle. Je vais vous montrer psalm 49, verset 3. Il dit, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Verset 4, je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Au son de la harpe. Il y a quelque chose que je ferai à ton esprit. Que chaque fois que j'entendrai la harpe jouer. Cela va positionner ton esprit au point où tu vas commencer à révéler des choses obscures. La Bible dit, ils n'ont ni sa voix, ni l'intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très Haut. Il faut de la connaissance pour savoir comment naviguer les sentiers de la dimension spirituelle. C'est ce qui donne la victoire. C'est l'outil dont tu as besoin. Si tu peux obtenir cela, et si tu peux saisir cela, tu peux être victorieux dans cette vie. Quoi qu'il arrive, tu vas émerger victorieusement. Car tu sauras quand il y a la victoire, et tu sauras quand il y a une raison pour travailler dans la prière. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, Tu vas te connecter à la fréquence de l'esprit pour avoir des explications. Qu'est-ce que ces choses veulent dire, oh Seigneur ? Et il commence à parler à ton être spirituel. Et alors pendant que nous examinons cette série sur la prière, Je veux que tu pries avec intelligence. Plusieurs prient de façon insensée, et c'est pourquoi nous ne tirons pas profit de la prière. La prière n'est pas qu'un signe de la spiritualité. Il y a plus que cela. Dieu ne peut pas être en train de te plaisanter avec toi. Il ne joue pas. Il ne fait pas des blagues. La perception dans l'esprit. Nous vivons dans le temps et les jours où plusieurs personnes s'asseillent, Et le mal vient les balayer. Sans aucune connaissance quelconque, Mais pas avec l'homme spirituel. Pas avec l'homme spirituel. Parce que chaque fois que tu règnes depuis le ciel, Il y a une perception. S'il est vrai que tu es assis avec Christ, Cela doit se convertir d'une simple confession pour devenir ta réalité. Et c'est notre travail en ce lieu de bâtir des hommes et des femmes qui sont spirituels. Tu ne deviens pas spirituel à cause du ministère. Quand nous commençons à devenir spirituel, La chose suivante, c'est que nous envisageons le pupitre. Non, c'est un secret pour la vie. Laird, c'est pour la vie. Il ne vient pas pour l'heure de et demais. Sous-titrage, c'est pour la vie.